Après 75 ans d'exploitation du site de Francazal par l'armée, le collectif Francazal refuse tout net le projet d'aéroport d'affaires et réclame la fermeture de la piste. Le collectif, créé en juillet 2009, compte aujourd'hui 670 adhérents répartis sur les communes alentours de Cugnot, comme Portet, Plaisance et Saint-Simon. Et loin de refuser tout projet économique favorable au développement de la commune, c'est surtout une histoire de nuisance qui les préoccupe. A partir du moment où on va continuer à utiliser cette piste, il faudra la rentabiliser et donc on fera venir au-delà des avions d'affaires, on fera venir du fret, des avions des compagnies low cost, etc. Ça revient à mettre un deuxième aéroport au centre de l'agglomération toulousaine. Estimant que le cadran sud-ouest toulousain est resté trop longtemps en dehors du développement économique, le maire de Cugnot n'exclut aujourd'hui aucune possibilité. Alors, exploitation de la piste ou projet immobilier, tout est possible. L'État à qui appartient le terrain a commandité une étude à un comité de pilotage sur le devenir du site. Je n'écarte rien. Je veux connaître ce qu'il y a derrière chaque simulation et chaque projet. Donc, il est de ma responsabilité, comme celle du maire de Portet, d'avoir une réflexion saine, réfléchie et en dehors de toute passion. Une réunion du comité de pilotage est prévue le 17 décembre prochain à la préfecture afin de faire le point sur les différentes possibilités. À Cugnot, une consultation des habitants sur les éléments retenus aura lieu en janvier.